Bon, il s'en sort bien le Verstappen, je trouve. Pas de pénalité, du coup, ils ont été convoqués tous les deux, Hamilton et lui, chez les commissaires. Il n'y a pas eu de peine, hein ? A l'approche du virage 1, donc ça c'est le bilan des commissaires, Hamilton et Verstappen ont tous les deux dépassé Albonne. C'est vrai qu'Albonne a foutu un peu le bordel aussi, au final. Hamilton est revenu sur la trajectoire de course avant la zone de freinage et a commencé à tourner dans le virage 1. Verstappen s'est rapproché du virage plus rapidement que lors des tours précédents, en raison du DRS. Il a freiné au même endroit que précédemment. Verstappen a fait valoir qu'Albonne changeait de direction lors du freinage. Hamilton a déclaré qu'il suivait simplement sa trajectoire de course normale, ce qui a été confirmé par les examens des vidéos. Il est clair que Verstappen a bloqué ses deux roues avant, à l'approche du virage 1, donc la PAC se produise. Mais en manquant à une virage normale pour une manœuvre de dépassement typique. Hamilton a déclaré qu'il s'agissait d'un décien de course, tandis que Verstappen a soutenu qu'il s'agissait d'un cas de changement de direction dans une zone de freinage. Donc, en gros, Verstappen voulait faire pénaliser Lewis Hamilton. Il estime que c'est Hamilton au fautif. Waouh ! Waouh ! Waouh ! On en est là, quoi ! Les commissaires ne considèrent pas qu'il s'agisse d'un cas typique de changement de direction dans une zone de freinage, même si nous estimons qu'Albonne aurait pu faire plus pour éviter la collision. Alors, Hamilton ne pouvait pas calculer que le fou furieux Verstappen allait freiner super tard, enfin, par rapport à sa vitesse en tout cas, arriver super vite surtout, et à quel moment il peut éviter ça en fait. Tout se passe très vite en plus. En conséquence, nous déterminons qu'aucun pilote n'était principalement blâmé, et décidons de ne pas donner de suite à cette affaire. Oui, alors là, par contre, s'il y avait eu un DNF du côté d'Hamilton, du coup, rassurez-moi, ils auraient pénalisé Verstappen au moins. Parce que là, on ne sait même pas en fait, c'est même pas sûr. Alors, pour moi, Verstappen aurait mérité 5 secondes, une manœuvre suicide, un bloc-pass, il a voulu tenter là surtout, comme il a déjà fait en 2021 sur Hamilton d'ailleurs, au passage. Un gros bloc-pass, tu retentes ton freinage le plus possible, et qui t'a bloqué les roues, il t'emmène ton concurrent avec toi, pour pas qu'il prenne les virages normalement. Pour moi, c'est ce qu'il a voulu faire. On manque de pot, ça ne s'est pas passé comme il a prévu, et il s'est envolé sur la roue d'Hamilton. Sans conséquence pour Lewis, encore heureux. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il a mérité une pena ou pas à Max ? Merci.